J'ai du mal à y croire, mais c'est vrai, très émue, car il baste Régis peine à réaliser qu'elle est en train de faire ses adieux aux téléspectateurs de Télématin sur France 2. Après Laurent Bignola, c'est au tour de la journaliste de se retirer de l'émission matinale de la deuxième chaîne. C'était le dernier JT que j'avais l'honneur de vous présenter sur Télématin, a-t-elle déclaré. Ce vendredi s'achève mon aventure à Télématin. Certes la marmotte en moi savoure le retour à venir de nuit complète. Mais gros pincement au cœur tant cette équipe est magique. Merci, avait-elle annoncé la veille sur son compte Twitter. C'est aussi depuis Twitter que Karine Baste Régis a dévoilé le décor de son repos estival, celle qui officie comme joker d'Anne-Sophie Lapix à la présentation des JT de France 2 a décidé de poser ses valises sur une île qu'elle connaît bien, la Martinique. Terre en vue, mon île, à bientôt, a écrit la jeune femme en légende d'une photo qui dévoile la vue des côtes prises depuis un avion. Karine Baste Régis est née dans la ville de Chelecher, aux Antilles. En avril 2011, elle présente son premier journal télévisé, Soir 1er le week-end, du vendredi au dimanche, sur Martinique 1ère. Sur cette même chaîne, elle anime également des débats et couvre des événements sportifs. C'est durant l'été 2015 que la journaliste va faire ses premiers pas dans l'Hexagone en remplacement de Francis Letellier aux commandes du Soir 3 week-end. Un été 2021 qui s'annonce chargé pour Karine Baste Régis si elle est partie se ressourcer sur son île natale, c'est sûrement aussi pour prendre du repos. Elle risque d'en avoir besoin en prévision du mois d'août chargé qui s'annonce pour elle. En effet, à partir du 2 août, la journaliste devra assurer le remplacement d'Anne-Sophie Lapix à la tête des éditions du 13h et du 20h de France 2.twitter.com Slash que Baste Régis, Slash Statue, Slash 1 4 1 2 5 0 6 1 7 5 6 8 2 3 1 8 3 3 6 A voir aussi, Anne-Sophie Lapix, victime d'un problème technique, la journaliste panique en plein direct. A lire aussi à de Bloctech. Sous-titrage Société Radio-Canada